Béréchit, Genèse, chapitre 47 Yosef alla avertir Pharaon, et lui dit, « Mon père et mes frères sont arrivés de la terre de Kénaan, avec leurs troupeaux et leurs bœufs, et tout ce qui est à eux, et voici, ils sont en terre de Goshen. » Il prit cinq de ses frères, et les présenta en face de Pharaon. Et Pharaon dit aux frères de Yosef, « Quelle est votre occupation ? Ils répondirent à Pharaon, « Tes serviteurs sont bergers comme nos pères. » Ils dirent aussi à Pharaon, « Nous sommes venus séjourner sur cette terre, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les troupeaux de tes serviteurs. » En effet, la famine pèse lourdement sur la terre de Kénaan. Maintenant, s'il te plaît, que tes serviteurs demeurent en terre de Goshen. Et Pharaon parla à Yosef et lui dit, « Ton père et tes frères sont arrivés auprès de toi. La terre d'Égypte est devant toi. Fais habiter ton père et tes frères, dans le meilleur endroit de la terre. Qu'ils demeurent en terre de Goshen. Si tu connais parmi eux des hommes habiles, tu les établiras chef de tous mes troupeaux. » Alors Yosef amena Yaakov son père, et le présenta en face de Pharaon. Yaakov bénit Pharaon. Et Pharaon dit à Yaakov, « Quel est le nombre de jours des années de ta vie ? » Yaakov répondit à Pharaon, « Les jours des années de mes pèlerinages sont de, 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été courts et mauvais, et n'ont pas atteint, les jours des années de la vie de mes pères, du temps de leur pèlerinage. » Yaakov bénit Pharaon, et sortit de devant lui. Et Yosef assigna une demeure à son père et à ses frères, et leur donna une propriété en terre d'Égypte, au meilleur endroit de la terre, en terre de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Yosef nourrit son père, ses frères et toute la maison de son père de pain, selon le nombre des bouches de leurs enfants. Or il n'y avait pas de pain sur toute la terre, car la famine était très grande. La terre d'Égypte, et la terre de Kénan languissaient face à la famine. Yosef recueillit tout l'argent qui se trouvait en terre d'Égypte, et en terre de Kénan contre le blé qu'on achetait, et il apporta l'argent à la maison de Pharaon. Quand l'argent de la terre d'Égypte, et de la terre de Kénan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent auprès de Yosef, en disant, « Donne-nous du pain. Faut-il que nous mourions devant toi parce que l'argent manque ? » Yosef répondit, « Donnez votre bétail et je vous en donnerai pour votre bétail, puisque l'argent manque. » Alors ils amenèrent à Yosef leur bétail et Yosef leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis, contre les troupeaux de bœufs, et contre les ânes. Ainsi il leur fournit du pain contre leurs troupeaux cette année-là. Cette année étant finie, il vint à lui la seconde année, et lui dire, « Nous ne le cacherons pas à mon Seigneur, mais l'argent est fini, et les troupeaux de bétail sont à mon Seigneur. » Il ne reste rien devant mon Seigneur excepté, nos corps et notre sol. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos sols ? Achète-nous avec nos sols contre du pain, et nous serons esclaves de Pharaon, et nos sols seront à lui. Donne-nous aussi de quoi semer afin que nous vivions, et ne mourions pas, et que nos sols ne soient pas ruinés. Yosef acheta tous les sols de l'Égypte, pour Pharaon. En effet, les Égyptiens vendirent chacun son champ, parce que la famine les pressait. Et la terre devint la propriété de Pharaon. Et il fit passer le peuple dans les villes, d'un bout à l'autre, des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta pas les sols des prêtres, parce qu'il y avait un décret de Pharaon, en faveur des prêtres. Ils mangeaient la portion prescrite, que Pharaon leur donnait. C'est pourquoi ils ne vendirent pas leurs sols. Et Yosef dit au peuple, Voici, je vous ai acheté aujourd'hui, vous et vos sols, pour Pharaon, voilà de la semence, pour ensemencer le sol. Quand sera apparu son produit, vous donnerez un cinquième à Pharaon, mais quatre parts seront à vous, comme semence pour les champs, comme nourriture pour vous, et pour ceux qui sont dans vos maisons, et pour qu'en mangent vos petits-enfants. Et ils dirent, Tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. Et Yosef en fit un décret jusqu'à ce jour, à Pharaon, le cinquième des terres de l'Égypte. Il n'y eut que les sols des prêtres, qui ne furent pas à Pharaon. Israël habita en terre d'Égypte, en terre de Goshen. Ils eurent des possessions, ils portèrent du fruit, et multiplièrent beaucoup. Yaacov vécut dix-sept ans en terre d'Égypte. Les jours des années de la vie de Yaacov furent de cent quarante-sept ans. Et quand le jour de la mort d'Israël approcha, il appela Yosef son fils et lui dit, S'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets ta main sous ma cuisse, et eus s'il te plaît envers moi de bonté, et de fidélité, s'il te plaît, ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte, et m'enterreras dans leur sépulcre. Et il répondit, je ferai selon ta parole. Et il lui dit, jure-le-moi. Et il le lui jura. Et Israël se prosterna, sur le chevet du lit. Sous-titrage Société Radio-Canada